... Grâce à la veille permanente de la fondation de l'œuvre Notre-Dame, la cathédrale a réussi à défier le temps. Sur ses façades, les centaines de personnages de Gré paraissent avoir traversé les siècles. Pourtant, de nombreuses statues originales ont été déposées pour être préservées. Presque toutes celles qui ornent l'édifice aujourd'hui sont des copies, sculptées au fil des siècles par les artisans de l'œuvre Notre-Dame. Aujourd'hui, c'est au tour du portail Saint-Laurent d'être ausculté. L'architecte a rejoint les tailleurs de pierre devant la façade nord. Ensemble, ils cherchent à résoudre un mystère. Il s'interroge sur les techniques des bâtisseurs au début du XVIe siècle. À l'époque flamboyante, à l'époque de ce portail, les tailleurs de pierre sont presque des magiciens. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire tenir dans l'atmosphère des pierres qui, normalement, ont besoin d'un support. Moi, je n'ai jamais vu un ouvrage comme ça. C'est-à-dire que la statue est posée sur un élément qui pend, donc on appelle ça une clé pendante. Et en fait, cette statue, elle est tenue par des arcs qui eux-mêmes sont suspendus. Donc il y a un vrai mystère pour moi, parce que c'est insensé de faire tenir des pierres dans l'atmosphère comme ça. La dernière restauration du portail date de 1967. Fais attention à rien casser. Fais gaffe là. Personne ne s'en est approché depuis. Pour le compagnon tailleur de pierre, c'est une véritable découverte. On voit vraiment la maîtrise. C'est incroyable. C'est une première de s'approcher de si près, de voir des détails aussi surprenants, avec vraiment un travail délicat, ajouré. On appelle ça un principe de bois noueux. On le voit ici, on a l'impression de voir le bois en mouvement qui vit. Et là, on a des tracés préparatoires pour la réalisation de l'élément. Et ici, on a les axes qui ont été gravés sur la pierre, début 16e siècle, encore en place. Ça, c'est le genre de choses que le profane ne voit pas. Et nous, on se rapproche de la personne qui l'a réalisée. Parce qu'on perçoit ses intentions, c'est un langage, on communique à travers la pierre. Non, non, c'est plutôt inouvant. L'investigation continue. La clé du mystère pourrait être cachée à l'arrière de la sculpture. Apparemment, il y a une tige. Ah oui, t'as une farée qui est cachée. C'est ça, une traverse. Alors, est-ce que c'est le même métal ? J'en sais rien. Mais en tout cas, ces deux métaux-là, ils sont dans l'alignement l'un de l'autre. On est d'accord ? C'est ça. C'est ingénieux. Non, non, c'est intéressant. Donc la clé suspendue, elle est retenue à la voûte structurelle par des agrafes métalliques ici. C'est-à-dire qu'elle est bardée de chaque côté, flanquée de chaque côté par ces grandes barres de fer. Et puis, on a également, on pourrait dire, un grand goujon qui a été percé au centre, qui traverse quasiment l'intégralité de la clé suspendue. Voilà un petit peu les mystères de la clé suspendue retrouvée. Parce que là, ça tient pas sans les agrafes. Sans les agrafes, ça tient pas. Ces tiges de métal ont été installées au coeur de la pierre il y a plus de 500 ans. Maintenant que le mystère est résolu, la restauration va pouvoir commencer. La restauration, c'est prolonger la vie de l'ouvrage. Donc ça, c'est la mission de base. Mais c'est aussi mieux le connaître. Alors, d'abord pour mieux prolonger sa vie, évidemment. Mais aussi pour nourrir la connaissance. Parce que finalement, on n'intervient que quand on connaît. Est-ce que vous accepteriez de vous faire opérer par un chirurgien qui ne connaît pas d'anatomie ? Non. Et on ne peut pas envisager d'opérer un ouvrage d'une telle virtuosité sans le connaître. Ça, c'est une évidence. Sous-titrage Société Radio-Canada